Les statistiques ethniques. Oui, on a besoin de ça en ce moment. Un sujet pas clivant, un débat apaisé, c'est bien ça, c'est bien. Faut-il autoriser les statistiques ethniques dans notre pays, la France, qui les interdit encore en 2022, alors que de nombreux autres pays les utilisent depuis fort longtemps ? C'est un questionnement qui revient dans le débat de temps en temps, à la faveur de faits divers plus ou moins qualifiables, ou bien de débat au parfum exquis d'identité nationale slash immigration. Tout pour permettre un examen apaisé de la question, vous en conviendrez. Ce qu'on appelle les statistiques ethniques. En résumé, c'est le fait d'intégrer dans le recensement ou dans des enquêtes spécifiques des catégories relatives à la couleur de peau, l'origine nationale, de soi-même ou de ses parents par exemple, ou encore un sentiment d'appartenance qu'on qualifierait de culturelle en France ou de raciale aux Etats-Unis. Tout cela dans le but de mesurer les phénomènes de discrimination ou les inégalités de destin entre les individus appartenant aux minorités visibles et les autres notamment. Alors je fais un disclaimer tout de suite d'ailleurs à ce sujet. Je vais pas mal utiliser les termes ethniques, raciales, ethno-raciales dans cette vidéo. Je les utilise comme des paraphrases du sujet qu'on aborde. Quand je me réfère à une catégorie ethno-raciale entre guillemets, il faudra l'entendre au sens anglo-saxon du terme, de race, qui ne désigne pas une race au sens raciste du terme justement, mais au sens d'un ensemble de traits d'une personne, des traits physiques ou culturels, qui la rattachent à une communauté. Mais là encore, au sens anglo-saxon du terme. Voilà, donc ça c'est fait. Donc, pour ou contre les statistiques ethniques ? Qu'est-ce qu'elles pourraient apporter de bénéfiques au débat public ? Quelles seraient les limites, voire les dangers ? Eh ben on voit ça tout de suite. En France, de nombreuses personnes demandent à ce qu'on puisse utiliser des statistiques ethniques. Alors, par nombreuses, je veux dire quelques-unes. Et par personnes, je veux dire deux catégories de personnes en particulier. Les racistes d'un côté, et les antiracistes de l'autre. Vous allez voir que c'est pas pour les mêmes raisons, évidemment. Quand on essaye d'aborder qui est pour et qui est contre les statistiques ethniques, dans le paysage politique français, on voit que le débat est relativement polarisé. Et là, par relativement, je veux dire totalement. On a d'un côté le camp des pour, qu'il faudra donc diviser en deux. Les antiracistes d'un côté, qui jugent que ça pourrait permettre de mettre en lumière le racisme systémique, les discriminations subies par les minorités visibles, car l'argument c'est comment produire de la connaissance utile, et donc de l'action publique, sans les outils qui vont avec. De l'autre côté, on a les racistes, qui pensent qu'utiliser des catégories ethniques ou raciales pour analyser certains phénomènes permettrait de démontrer à tout le monde que c'est eux qui ont raison quand ils disent que les immigrés, c'est rien que des délinquants. Du coup, ils sont vachement moins portés sur des politiques de discrimination positive, par exemple. Non, 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 ils seraient plutôt partants pour aller observer la couleur de peau des délinquants, des criminels, des détenus, ou toutes les supposées différences culturelles incompatibles avec la république, des trucs comme ça. Et au milieu, on a le camp majoritaire des anti-statistiques ethniques, qui sont soit des universalistes qui ne voient pas les couleurs, universalistes colorblind, quoi, soit des chercheurs et des chercheuses qui pensent qu'appuyer davantage sur les catégories ethniques que sur d'autres catégories, comme le genre, la profession, les trucs plus classiques, ce serait en fait une mauvaise idée. Selon eux, ces catégories d'analyse plus habituelles en sciences sociales sont plus opérantes que la couleur de peau ou l'origine nationale pour expliquer tout un tas de trucs, y compris les discriminations. Et ça, ça se discute. Une fois qu'on a toutes les forces en présence, pourquoi ou contre quoi se battent-elles ? Avant toute chose, il va falloir faire tomber un mythe. S'il y a bien une loi en France qui a pardit de récolter certaines informations sensibles sur les individus, les statistiques ethniques en France ne sont pas formellement interdites. On en fait même déjà un peu. Certes, la loi Informatique et Libertés de janvier 1978 dispose bien qu'il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou encore l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci. Pour le sujet qui nous concerne, la loi implique donc concrètement deux choses. La première, c'est qu'il est interdit de collecter, de stocker et de traiter des informations de type ethnique ou racial, si elles ont un caractère personnel. C'est-à-dire, s'il est possible d'identifier précisément un individu, et donc que ces données ne sont pas strictement un usage statistique. La statistique, je suis navré de vous l'apprendre, elle se fout totalement de qui vous êtes. Elle n'a pas besoin de données personnelles pour pouvoir travailler. L'anonymat y est la règle, parce qu'on travaille sur les grandes masses, et sur les régularités. On ne travaille pas à l'échelle des individus. La deuxième chose, c'est que l'État a interdiction de faire figurer ce type d'informations dans les fichiers administratifs. Exemple, il est interdit de mentionner sur votre carte d'identité si vous êtes chrétien, juif, musulman, athée ou pastapharien. Il est interdit de mentionner votre couleur de peau dans votre dossier CAF ou Pôle emploi. C'est interdit pour une bonne raison. En France, on a eu un régime politique, le régime de Vichy, qui s'était mis en tête de collaborer avec les nazis et d'y aller franco avec le fichage des juifs. Et c'est pas un beau souvenir. On a donc mis en place des protections pour que ce genre de choses ne se répètent pas. On remarquera que la France est plutôt une exception sur ce point. Parce que de nombreux pays trouvent tout à fait normal de noter la couleur de peau, l'origine ethnique, la religion. Aussi des individus dans les documents administratifs. Aux Etats-Unis, en Grande-Battelle, en Russie, par exemple, il est tout à fait admis de préciser sa race ou son appartenance ethnique. En Arabie Saoudite, on va vous demander de préciser votre religion pour obtenir un visa, autre qu'un visa de touriste, bien sûr. Et si vous êtes juif ou athée, ce visa aura toutes les chances d'être refusé. Toutefois, si les statistiques ethniques systématisées, c'est-à-dire avec la constitution d'un fichier pérenne qui permet de repérer les personnes précises, si tout cela est donc bel et bien interdit en France, le principe même de recueillir des informations à but statistique, de recherche, qui comportent des données sur la religion, la couleur de peau ou l'appartenance à une culture minoritaire, n'est en fait pas rejeté par les professionnels. tant qu'on ne peut pas identifier les personnes et qu'on respecte tous les garde-fous constitutionnels et réglementaires, et ils sont nombreux, comme on va le voir. Ainsi, la statistique publique, c'est-à-dire l'INSEE, les services statistiques des ministères, des agences gouvernementales et les labos de recherche des universités publiques, peut tout à fait réaliser des études qui mesurent la diversité des origines des personnes, des études sur la discrimination, sur l'intégration. C'est comme ça qu'on peut faire, notamment, des études de testing auprès d'entreprises pour mesurer les phénomènes de discrimination à l'embauche. En plus, il y a une forte demande sociale sur ce sujet. On est en France au XXIe siècle, la population, c'est issue d'un véritable melting pot. Du coup, en 2007 et en 2018, ont eu lieu deux vagues d'une grande enquête, baptisée TO, trajectoire et origine, qui cherchait à observer les trajectoires des personnes selon leur sentiment d'appartenance, ethnique ou culturel, que ce soit en matière de scolarité, d'emploi, de logement, etc. Toutes les infos sur ces enquêtes sont, bien sûr, dans la description. On a donc deux études qui se basent sur des statistiques ethniques. Quand bien même c'est interdit sous le principe, il y a des exceptions. C'est français. Alors comment se fait ça ? Eh bien, c'est que les rares études qui sont validées par les autorités scientifiques ont dû montrer sacrément pas de blancher, sans mauvais jeu de mots. En pratique, pour valider ce type d'études, il faudra monter un dossier auprès de la CNIS, la Commission Nationale de l'Information Statistique, pour faire valoir le bien fondé et le sérieux de votre projet de recherche. Est-ce que cette recherche a réellement un intérêt public ? Est-ce que vous pourrez garantir une haute qualité scientifique au vu des moyens et des méthodes dont vous disposez ? Puis, il faudra faire un dossier auprès de la CNIL, une autre commission, la Commission Informatique et Libertés, pour faire valider votre démarche, mais maintenant d'un point de vue technique et du point de vue de la sécurité des données notamment. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour assurer le consentement des personnes qui vont répondre à l'enquête ? Est-ce qu'on est bien certain que vous respectez les lois et les règlements sur les données sensibles ? Quelles sont les sécurités informatiques que vous allez mettre en place en ce qui concerne la protection des données recueillies ? Etc. En parallèle de tout ça, il va falloir faire valider administrativement votre étude. Vous allez passer devant un truc qui s'appelle « Le Comité du Secret ». Et ça, c'est le nom d'administration le plus cool du monde, je veux rien savoir. Et le Comité du Secret va vous faire passer sur un barbecue géant, à la manière d'un Gordon Ramsay habillé en agent du fisc, complètement cannibale, tatillon et psychorigide. Tout ça pour vous dire que si dans les faits, il est possible de produire des travaux de recherche qui utilisent des statistiques techniques, c'est pas donné à tout le monde. On va vérifier plusieurs fois que votre projet est bien sérieux, que vous êtes quelqu'un de sérieux, et que ce que vous allez faire avec ces données a un but sérieux. Les auteurs de l'enquête Trajectoire et Origines détaillent assez bien toute la procédure dans l'introduction de leur rapport. C'est accessible en description, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était pas rigolo. En même temps, c'est normal, une enquête comme ça, ça se bétonne. Et c'est peut-être ça, tous ces garde-fous, qui emmerdent tellement une partie de l'extrême droite avec ce sujet des statistiques ethniques. Puisque le sérieux et la rigueur intellectuelle, c'est pas vraiment leur truc. Quand ils demandent à utiliser des stats ethniques, ils sont certains de se faire recaler. Parce qu'ils n'arrivent même pas à demander des trucs qui ne tomberaient pas sous le coup de la loi. Du coup, ils préfèreraient changer la loi, plutôt que de se pointer avec des projets sérieux. La statistique publique produit donc d'ores et déjà des données qu'on pourrait qualifier d'ethniques dans un but cadré, normé et précis de mesure de la diversité des origines des personnes, de mesure des discriminations et de l'intégration. Tous les autres buts tombent sous le coup de la loi. Et c'est en cela que les statistiques ethniques, entendues comme les pratiques d'études qui prennent en compte des critères ethno-raciaux ou culturels, sont défendues par des professionnels de la recherche et des activistes antiracistes. Elles permettent selon eux de quantifier les inégalités de destin et s'il y a lieu, de pointer les discriminations. Mesurer un phénomène, ça permet d'avoir un débat informé, de le rendre concret pour attirer l'attention de l'opinion publique. Grâce à des statistiques ethniques, on pourrait par exemple connaître le taux de chômage des Noirs par rapport aux Blancs et tout ça indépendamment de leur nationalité, de leur niveau de diplôme ou de leur expérience professionnelle. Ça permettrait de montrer s'il existe ou non des discriminations basées sur la couleur de peau vraiment. Ces statistiques pourraient contribuer à faire la part des choses, à remettre à sa juste place la question de la discrimination par rapport à d'autres formes d'inégalités dont sont victimes les étrangers ou les descendants d'étrangers. On peut tout à fait imaginer d'ailleurs que ces données relativiseraient l'ampleur du phénomène, mais on ne sait pas vraiment. C'est pour ça qu'il faut observer. Disposées de statistiques ethniques ne se limitent pas à un besoin de connaissances d'ailleurs. Elles ont pour objectif de renforcer l'efficacité des politiques de lutte contre les discriminations en pointant les points les plus problématiques justement. Elles pourraient servir, selon certains, de base à la mise en place de politiques de discrimination positive. Et c'est d'ailleurs un point de désaccord fondamental entre les deux camps entre guillemets favorables aux statistiques ethniques. Parce qu'en effet, si la mise en place de politiques de discrimination positive peut être revendiquée par des militants et des militantes antiracistes, même s'il y a débat aussi dans ce milieu sur ce sujet, les racistes, eux, n'iront bien sûr jamais demander la mise en place de telles politiques. Vous comprenez bien. Pour les racistes pro-statistiques ethniques, il serait plus intéressant d'aller observer la couleur de peau des délinquants, des criminels, des détenus par exemple, ce qui permettra à l'extrême droite de démontrer ses obsessions. A savoir que ce sont des personnes non-blanches qui sont responsables de tous les malheurs de la France. Vous connaissez la chanson. Ainsi, l'utilisation par l'extrême droite des statistiques ethniques, ça viserait à établir scientifiquement entre gros guillemets, que si la police contrôle davantage les noirs et les arabes, c'est parce qu'ils seraient naturellement plus délinquants que les autres, vous voyez. On n'est pas sur les mêmes buts politiques là, clairement pas. A savoir que, parmi les racistes, il y a aussi débat. Les pro-statistiques ethniques se retrouvent plutôt dans les franches les plus énervées, on va dire, chez Zemmour par exemple. Quand les historiques du Front National sont plus réservés. Marine Le Pen s'était même exprimée contre l'usage des statistiques ethniques, plusieurs fois, au motif que ça créerait des nouvelles divisions dans le pays et que ce serait contraire à l'universalisme républicain. L'universalisme républicain et Marine Le Pen, j'adore. Et la défense de l'universalisme républicain, c'est ça, en fait, la position que privilégient celles et ceux qui s'opposent aux statistiques ethniques. Les statistiques ethniques conduiraient à penser la société à travers de communautés culturelles ou religieuses et pourraient avoir un effet autoréalisateur, c'est-à-dire contribuer à faire émerger des groupes qui n'existent en fait pas réellement en tant que tels. On est donc sur des analystes qui ne souhaitent pas cliver, qui ne souhaitent pas découper la société en communautés ou en groupes pour l'observer, en tout cas pas en groupes culturels ou religieux, et qui leur préfèreraient des catégories plus habituelles, le sexe, l'âge, la profession, le lieu de résidence, etc. Selon cette approche des sciences sociales, la lecture classique de la société suffirait en réalité à décrire les grands mouvements sociaux, même les plus modernes. C'est une opinion qu'on a pu retrouver par exemple dans le récent livre de Beau et Noiriel, Races et sciences sociales. En somme, il ne serait pas la peine de se focaliser spécifiquement sur la variable ethno-raciale, il faudrait plutôt l'observer conjointement avec les autres catégories d'analyse, en lui donnant la même importance, ni plus ni moins. Les opposants aux statistiques ethniques soulignent aussi que la condition des personnes discriminées n'est pas meilleure dans les pays qui les utilisent. Elles ne semblent donc guère utiles concrètement. Selon eux, pouvoir mesurer, ça serait pas l'essentiel, il faudrait surtout agir concrètement pour faire respecter l'égalité des droits. Et ça se tient. Ça se tient carrément. Les statistiques ethniques sont autorisées, dans de nombreux pays, au passé non moins colonial que le nôtre d'ailleurs, sans que la situation des personnes recensées comme faisant partie des groupes minoritaires, et vu leurs conditions s'améliorer radicalement. Aux Etats-Unis, qui utilisent des catégories ethno-raciales dans les statistiques depuis le XIXe siècle, on peut pas dire que la condition des Afro-Américains soit la plus enviable de la Terre. Bon oui, non mais même si depuis le XIXe ça s'est amélioré, mais c'est pas leur recensement qui a aidé. C'est la lutte pour les droits civiques. On en parlera dans une prochaine vidéo, ça, du recensement des Afro-Américains. Parce que non, effectivement, ça les a pas aidés du tout. En plus, le facteur ethno-racial, c'est une réalité particulièrement difficile à apprécier. À partir de quel degré une peau est-elle blanche ou noire ? Vraie question. Est-ce qu'il n'y a pas différentes nuances de blanc ou de noir ? Est-ce qu'il suffit de se sentir soi-même noir ou blanc ? Ou bien, est-ce qu'on doit utiliser un autre critère ? Est-ce qu'il faut prendre en compte la manière, par exemple, dont on est perçu et traité par les autres autour de nous ? Et comment on prend en compte les populations métisses, par exemple ? Tout ça, ce sont des choix qu'il faut faire. Et aucun de ces choix ne coule de source. D'autant plus qu'il faudrait déterminer comment on prend note de l'information, dans les questionnaires même. Est-ce qu'on va proposer une liste préétablie d'appartenances ethniques approuvées par l'administration, en quelque sorte, comme c'est le cas aux Etats-Unis ? Est-ce qu'on va demander aux gens de se situer sur un nuancier de couleur de peau, par exemple, comme c'est le cas dans les griffines ? Est-ce qu'on laisse le libre choix de l'expression d'une appartenance ? Ou de plusieurs ? Et dans ce cas, qu'est-ce qui sera validé par la suite par les analystes, au moment de faire des regroupements pour faciliter la lecture des résultats ? Parce qu'il y aura des regroupements qui seront faits, croyez-moi. On en fait toujours. Et tout ça, c'est des vraies questions. La Russie, par exemple, elle reconnaît sur son territoire près de 200 nationalités dans la population. C'est des identités ethniques plus ou moins locales, comme Tchétchène, Alléhout, Sibérien, Kazakh, etc. Est-ce qu'on doit toutes les reconnaître également, nous ? Est-ce que la distinction entre les peules et les dogons est pertinente dans le contexte français ? Et que dire de toutes les appartenances ethno-culturelles qui ne sont pas visibles selon notre regard par la couleur de peau, à côté des berbères, des kabiles ou des serbes, est-ce qu'il ne faudrait pas du coup logiquement aussi comptabiliser les Corses, les Bretons, les Basques, les Bérichons, les Alsaciens, les Brénous ? Après tout, ce sont aussi des identités culturelles. Elles ne sont pas moins légitimes que les autres. Enfin, le principal argument des opposants aux statistiques dites ethniques, c'est qu'il existe un risque de dérapage dans la constitution, dans le traitement des fichiers. Parce qu'en effet, en cas de généralisation, il y aura des grands risques que ces données soient utilisées à des fins néfastes contre les populations qui sont par ailleurs déjà victimes de discrimination. Ces données, du coup, pourraient se retourner contre les personnes qu'elles doivent servir. On a évoqué le fichage des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, et effectivement, c'est un truc qu'on n'a pas forcément envie de voir se reproduire. Et vu l'odeur de la scène politique nationale, européenne, allez, mondiale en ce moment, j'avoue que c'est un argument assez percutant. Je préférerais ne pas servir sur un plateau le listing des personnes à déporter, à remigrer, c'est ça le terme, les fafs ? En cas de victoire des fascistes. Il y aurait du bon, et même du très bon, et il y aurait du mauvais, et pour le coup du très mauvais, dans l'utilisation des statistiques ethniques. C'est comme tout, et je ne vous le répéterai jamais assez, les statistiques, ce sont des outils. Comme des marteaux, on peut s'en servir pour faire des jolies nichoirs à oiseaux, ou pour péter la gueule de votre voisin. Vous voyez le truc. Faut-il généraliser le fait de catégoriser des personnes en fonction de l'origine nationale d'ancêtres, plus ou moins lointains, ou en fonction de catégories ethniques ou culturelles qui leur sont bien souvent renvoyées par la société elle-même, en pleine figure ? Je ne sais pas. Faut-il ne pas du tout voir les couleurs ? Je ne pense pas, néanmoins. La France est dans une position médiane sur ce sujet, entre des pays qui les ont généralisés, mais qui ont aussi un fonctionnement social beaucoup plus basé sur la notion de communauté, au pluriel, et des pays qui les ont purement et simplement bannis. On peut, en France, produire des analyses qui se basent sur les études ad hoc, qui créent leurs propres données ethniques ou culturelles, et qui n'ont pas besoin que la statistique publique tienne à leur disposition un grand fichage général de la population en fonction de tel ou tel caractère génétique. C'est d'ailleurs l'avis du Conseil National de l'Information Statistique qui préconise de mener des enquêtes dédiées au sujet, plutôt que d'introduire des données sensibles directement dans les questionnaires de recensement. Il faut, à mon avis, encourager ce type d'études, comme les études trajectoire et origine, mais surtout permettre à des chercheuses et à des chercheurs de faire des exploitations complémentaires des données de ces enquêtes. Parce qu'en effet, je pense que connaître un phénomène, comme les discriminations par exemple, c'est le premier pas pour chercher à agir dessus. Ça ne préjuge malheureusement pas de la volonté politique réelle des dirigeants à traiter les problèmes, bien sûr. N'empêche, sans donner objectif, sans analyse de ces phénomènes, il est d'autant plus difficile de porter des discours dessus, et du coup de les mettre à l'agenda politique, via des mouvements de revendications par exemple. Les statistiques servent aussi à appuyer les mouvements de revendications. On le voit dans un tas de domaines, depuis les violences sexistes et sexuelles, jusqu'aux mouvements contre la réforme du chômage ou des retraites. Le mouvement intersectionnel pourrait par exemple chercher à mobiliser des statistiques ethniques pour pouvoir opérer des croisements, des rapprochements entre l'appartenance ethnique ou culturelle, le genre et la classe sociale. Ont-elles pour autant besoin que l'appareil statistique national fiche les individus ? Je ne pense pas. Avec l'expérience de l'enquête trajectoire et origine, on sait mettre sur pied des protocoles clairs, bordés, sérieux, qui permettent de récolter ce type d'informations. Peut-être faudrait-il alors, plutôt que de généraliser les statistiques ethniques, élargir un peu le drôle de statu quo français pour permettre de faire davantage d'études sérieuses, davantage que deux quoi, sur le sujet des discriminations et des inégalités, et qui garantirait que l'anonymat des personnes est bien respecté. On a besoin de ce genre d'études, mais il ne faudrait pas que leurs données puissent tomber en trop de mauvaises mains. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on n'accède pas facilement aux données brutes. Donc, est-ce qu'on a besoin des statistiques ethniques ? Oui. Est-ce qu'on en a besoin n'importe comment ? Non. Les statistiques ethniques, elles permettent d'observer les inégalités de destin entre les personnes, selon qu'elles sont issues de minorités visibles ou pas. Elles permettent de mettre le doigt sur le fait que les personnes qu'on dit issues de l'immigration sont par exemple moins souvent diplômées, qu'elles ont des salaires moins élevés, voire qu'elles sont davantage au chômage. En tout cas, ce qu'elles ne permettent pas, c'est d'établir des liens entre immigration et délinquance, par exemple, parce qu'elles ne sont pas faites pour ça. Et que chercher ce lien, c'est... Eh bien, c'est le sujet de la prochaine vidéo. On se retrouve très vite. En attendant, vous connaissez les bases. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez. Si vous avez envie de commenter calmement, c'est dans la zone commentaire que ça se passe. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501